Au cours des dernières années, nous avons constaté que les besoins de la population lavaloise en matière de santé mentale se sont complexifiés et diversifiés, et que de plus en plus de gens en situation d'itinérance se retrouvent confrontés à des problèmes de santé mentale et ont des démêlés avec la justice. Plusieurs intervenants leur viennent en aide au cours d'une situation de crise, dont les milieux de la justice, de la sécurité publique et les divers intervenants des services de santé et services sociaux qui peuvent être interpellés pour les soutenir et les encadrer. Souvent, les interventions sont faites de façon parallèle et on s'est rendu compte qu'au fil du temps, il était préférable de travailler en concertation. Pour y arriver, un comité multidisciplinaire a été mis sur pied et a travaillé pendant plusieurs années à concevoir ce qu'est aujourd'hui le protocole d'intervention lavalois en santé mentale. À partir du moment où les policiers mettent un individu en arrestation suite à une infraction criminelle et qu'ils constatent que cette personne présente une problématique de santé mentale, elle peut être orientée à l'hôpital Cité de la Santé pour une évaluation globale. Alors, les patrouilleurs, comme dans n'importe quelle intervention où il y a un délit criminel, vont procéder à l'arrestation de l'individu, mais ils vont avoir la possibilité de conduire cette personne-là à l'hôpital de la Cité de la Santé. On va pouvoir faire rapidement l'évaluation de l'état de santé mentale de la personne arrêtée, évaluer son aptitude à subir son procès et même le faire comparaître à partir de l'hôpital. Au départ, quand cette personne arrive à l'hôpital, elle est triée, au même titre que tous les autres usagers, pour évaluer brièvement sa situation de santé. Cette personne est amenée à une civière pour être orientée et évaluée en préévaluation santé mentale par moi-même. Quand un prévenu est amené à l'urgence avec les policiers suite à une infraction criminelle, il va avoir accès rapidement à une évaluation sommaire de son état mental qui est une évaluation psychiatrique en toute confidentialité. Cette intervention vise à offrir les meilleurs services et soins en santé mentale et à orienter la personne vers les ressources appropriées dans le cadre du processus judiciaire. Par la suite, avec son consentement, le résultat de cette évaluation-là pourrait être transmis à son avocat et au directeur des poursuites criminelles et pénales, toujours s'il est d'accord. Suite à cette première comparution, il pourrait y avoir une ordonnance d'évaluation de l'état mental en vue de subir le procès et nous pourrons le plus rapidement possible faire cette évaluation-là et la transmettre au tribunal. Lors de la comparution, le juge est en salle d'audience avec le procureur de la poursuite et l'avocat de la défense. La personne comparait à distance par téléphone ou par visioconférence. Elle peut aussi avoir accès à un avocat de la défense par téléphone avant et pendant la télécomparution. Par la suite, la personne peut être mise en liberté avec des conditions à partir de son lieu de comparution. S'il y a possibilité d'être remis en liberté, rapidement, le détenu va pouvoir avoir accès à des soins et services du CISSS de Laval. Alors, ça peut être une hospitalisation, ça pourrait être la reprise de la médication ou encore des suivis en externe. De pouvoir mettre ça en place rapidement va permettre une continuité des soins puis va éviter que son état mental se détériore à travers tout le processus judiciaire. Les avantages pour la personne arrêtée, c'est qu'on enlève tout ce qui est volet incarcération et le volet comparution physique au niveau du palais de justice. Donc, tous les stigmates qui peuvent être reliés à la détention. Mais en plus, c'est qu'on vient garantir des soins de santé et un accès à une médication appropriée. En travaillant en concertation et dans le respect des droits de l'usager, l'ensemble des intervenants, soit du milieu de la justice, de la sécurité publique et des intervenants des services de santé et services sociaux, garantissent une meilleure utilisation des services. Nous avons changé nos façons de faire en ce sens où la Cour et les partenaires ont pris l'engagement de traiter de façon prioritaire ces dossiers. En collaborant de la sorte, nous avons une meilleure connaissance du dossier et arrivons à mieux orienter l'usager vers les meilleures ressources. Par exemple, l'intervenant pivot peut superviser les conditions de remise en liberté d'un prévenu qui ont été émises par le tribunal ou encore effectuer une évaluation sur la problématique de consommation d'un usager dans le cadre d'une évaluation en dépendance. En plus, l'encadrement plus étroit des conditions de remise en liberté provisoire a un effet bénéfique sur la protection du public et vient rassurer nos victimes. En fait, ce qui distingue le PLSM des autres programmes semblables qui nous ont inspirés, c'est le fait que la personne peut y avoir accès, peu importe la gravité de l'infraction qu'elle a commise ou qu'on lui reproche, peu importe son problème de santé mentale ou peu importe le fait qu'elle reconnaisse ou non sa culpabilité à l'infraction. C'est aussi le fait que ce n'est pas la personne qui intègre un programme, mais plutôt les partenaires du programme qui adaptent leur pratique, leur façon de faire, aux besoins de la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada